Nous sommes à l'usine d'Arrévage de Gênes aux Ulysse. Cette PME qui développe des électrolyseurs illustre parfaitement le développement industriel de notre filière. Allons en parler avec Pascal Pévinski. Bonjour Pascal. Bonjour Stéphanie. Alors Arrévage de Gênes est une PME de la filière hydrogène en plein développement. Tu peux nous rappeler le cœur de métier ? Bien sûr, Arrévage de Gênes c'est une entreprise qui développe, conçoit, fabrique et vend des générateurs d'hydrogène par électrolyse de l'eau, à partir d'eau et d'électricité. Et puis la technologie que l'on emploie, c'est de la technologie à membrane échangeuse de protons, c'est-à-dire de la technologie dite PEM. Alors sur l'électrolyse, on va en savoir un petit peu plus tout à l'heure avec un de tes experts qui va nous en parler. Et puis ça tombe bien, il en sait beaucoup plus que moi. Donc si on revient sur ce que vous fabriquez, les équipements, c'est destiné à qui ? Alors ces électrolyseurs sont utilisés pour produire de l'hydrogène décarboné, puisque l'hydrogène industriel est un secteur qui est très fortement émetteur de CO2. Et donc si on produit cet hydrogène à partir d'énergie renouvelable, à partir d'électricité verte, alors on a décarboné cet hydrogène. Et puis ensuite, il y a les marchés de la mobilité, et donc nos générateurs d'hydrogène peuvent être installés sur des stations-service à hydrogène. On va voir tout à l'heure un équipement. C'est impressionnant que vous terminez d'assembler. Cet équipement, il va partir où ? Alors cet équipement, il est destiné à une station-service de poids lourd. C'est un électrolyseur qui fait 140 normomètres cubeurs et qui va produire l'hydrogène, qui sera ensuite distribué dans des poids lourds qui eux-mêmes font du tri et de la collecte de déchets. Vous n'êtes pas tout seul pour concevoir et fabriquer ça. On a énormément de sous-traitants qui vont nous construire les briques intermédiaires que nous allons finir d'assembler ici dans nos ateliers aux ULIS. Eh bien merci Pascal, et on va en parler tout de suite avec l'un d'entre eux. Merci Stéphanie. Philippe Grasset, bonjour. Votre société Onex a beaucoup contribué à la réalisation de cet équipement assez impressionnant. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, une rapide présentation d'Onex. Onex œuvre dans la chevaux de ronnerie depuis plus de 40 ans. Pour répondre à votre question, oui, Onex a contribué sur son métier à la fabrication de cet équipement, dans la réalisation des réservoirs sous pression et de la mise en skid de l'ensemble. La mise en skid étant le positionnement des réservoirs sur un châssis, en intégrant l'ensemble des équipements, les éléments de mesure de débit, de température, de pression, avec toute la connexion des tuyauteries. Et qu'est-ce que vous apporte votre collaboration avec une entreprise comme Arrivage de Gênes ? Nous sommes historiquement positionnés sur le marché de la pétrochimie. Il est essentiel de prendre le chemin des énergies renouvelables telles que l'hydrogène. Donc c'est éminemment stratégique et c'est essentiel pour notre avenir. Merci beaucoup. Merci. Le principe de l'électrolyse est plutôt simple, mais la mise en œuvre est complexe. C'est pour cela qu'Arrivage de Gênes collabore avec des spécialistes du sujet. Parlons-en avec Pierre Millet. Bonjour. Ça fait de nombreuses années que vous collaborez avec Arrivage de Gênes. Donc on parle ici d'électrolyse, un principe assez simple, mais un procédé plutôt complexe. Il faut comprendre qu'on parle d'un réacteur au sens réacteur chimique. C'est un volume à l'intérieur duquel on injecte de l'eau. Et la particularité, c'est qu'on alimente ce réacteur en courant électrique, qui conduit à la réaction de base que tout le monde connaît. H2O donne H2 plus 1,5 de O2. Et donc sort du réacteur de l'eau et de l'hydrogène d'un côté, de l'eau et de l'oxygène de l'autre. Et le bilan, c'est que lorsque l'on forme de l'hydrogène et de l'oxygène, ces deux gaz séparément emportent avec eux la valeur de l'énergie qui a été apportée par le courant électrique. C'est donc un moyen de stocker l'énergie, les gaz étant plus faciles à stocker et à transporter en vue d'une réutilisation en temps différé. Et donc l'électrolyse est considérée comme une technologie importante dans le cadre de la transition énergétique et du stockage des énergies renouvelables. Merci beaucoup.